La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'éviction d'Aminata Touré de l'Assemblée Nationale est à la une de l'actualité ce mercredi 25 janvier 2023. Réoumi Quotinan ont déduit le titre « Benno obtient la tête de Mimi ». Et ce journal rapporte dans ses colonnes que Benno crie victoire. Aminata Touré est déchue de son poste de député à l'Assemblée Nationale. En effet, nous apprend ce journal, c'est le bureau de l'institution parlementaire qui s'était réuni hier et a acté la déchéance de Mimi. Par dix voix pour et sept contre. Et dans les colonnes de Réoumi, le professeur Ngo Damboup juge illégal cette décision et prévient Mimi qu'une saisine du Conseil Constitutionnel ne pourrait prospérer. Car selon Ngo Damboup, dans la mesure où le Conseil Constitutionnel nous a habitués à des décisions d'incompétence et d'irrecevabilité. Dans Sud-Cotinan, qui nous apprend que Benno a évincé Mimi Touré de l'Assemblée Nationale hier aussi, l'on souligne que le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale a été piétiné et la loi constitutionnelle tronquée. Mais selon Maître Oumaryoum, dans Le Cotinan, la démarche est conforme à la pratique parlementaire. Mimi Touré, elle, réagit en ces termes. « Je reste déterminée à poursuivre mon combat. » Mais aux yeux du Cotinan, Le Touré joué. Mimi Touré est déchue de son mandat, souligne le journal de Madiambaldiagne. Et dans Welfe Cotinan, qui nous raconte comment Benno et Walu ont liquidé Mimi, Aminata Touré promet, je cite, « Cela ne me fera pas reculer d'un iota. » Fin de citation. Et ce journal voit et signale Maki sur les pas de Wad. Le président Maki m'a exclu en totale violation de la loi. Réagit Aminata Touré dans Le Témoin, journal qui souligne que c'est Walu qui a assainé le coup fatal à Mimi pour venger Karim Wad. Et Lasse conclut donc que le PDS prend sa revanche sur Mimi avec son éviction de l'Assemblée nationale hier. Nous plongeons dans les coulisses. Lasse rapporte que la paire a invoqué la Constitution et le règlement intérieur pour justifier la démission de Mimi. À une soirée, ancien député semble rectifier, indiquant que le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de démettre un député. Et pour appuyer cette thèse, le professeur Ndjou Koussar juge qu'on ne peut pas s'appuyer sur une pratique parlementaire politique pour démettre un député. En tout cas, Benno a obtenu la peau de Mimi, constate enquête. Mais Mimi Touré se dit encore plus déterminée à poursuivre son combat contre la tentative de troisième mandat. Et ce journal nous dit ce que prévoit la loi. L'observateur, pendant ce temps, s'intéresse à l'avenir politique de l'ex-PM et sa place dans l'opposition, avant de pointer le jeu trouble du PDS qui a fait pencher la balance hier pour évincer Mimi de l'Assemblée nationale. Mimi qui promet dans l'abs de saisir les voies de recours légales pour redresser cette forfaiture scandaleuse. Et le réveil semble connaître la véritable raison de cette éviction d'Aminata Touré de l'Assemblée nationale. Selon ce journal, en effet, Maki tente de créer un contrefeu en faisant virer Mimi dans l'illégalité. Et c'est pour étouffer les bruits du rapport de la Cour des comptes et la mobilisation de PASTEF, entre autres. Et le réveil annonce la contre-attaque de Mimi Touré dans les prochaines heures. Mimi qui, selon Yor Yorbi, vient de rallonger la liste des victimes du gangstérisme d'État. Et ce journal met le curseur sur cette jurisprudence Moustapha Sisielo, Mbain Djaï, qui pose problème. Et ce qui pose véritablement problème, semble dire critique, ce sont ses perspectives politico-judiciaires à sombre. Et ce journal fait état d'une peur sur Dakar, indiquant que c'est le calme avant la tempête qui s'annonce sur la capitale sénégalaise. En la faveur de dossiers de justice, de bras de fer et confrontations, les camps politiques durcissent le temps vers un affrontement qui risque d'installer le pays dans le chaos préviant ce journal. Et le journal Réoumi, dans cette même dynamique, rappelle à travers la plume de son analyste, Hassan Sombe, que le Sénégal ne se résume pas à Beno et au PASTEF. Il va, au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien, pendant que dans le Quotidien Source A, Gakou tire sur le régime de Maki, dénonçant la troisième candidature, la hausse des prix, le rapport de la Cour des comptes sur le Covid, entre autres. Et dans l'info, le leader du grand parti, Malik Gakou, en route pour la présidentielle, s'autoproclame solution face au problème Maki. Et dans les échos, Gakou muscle son discours et avertit Maki Sale. S'il force pour un troisième mandat, nous allons l'exclure du pays. Fin de citation. Dans ce même journal, Amadou Baf fait preuve de fermeté face à la menace sur la stabilité du pays, proférée par Ousmane Soukou. Quel que soit le tentamard, la magie des réseaux sociaux, l'État est debout et il restera debout, déclare le premier ministre dans les échos. Et dans l'as, l'on nous apprend que les chauffeurs reprennent le volant. Ce journal sonne la fin de la grève des transporteurs. Et Welfe Quotidant informe que la fin de cette grève du transport routier, on la doit à Sérim Muntara Mbake, car c'est le ralif général des Mourides qui a fait lever le mot d'ordre si on en croit ce journal. Et si on en croit plusieurs journaux, une nouvelle saisie record de cocaïne a été effectuée au large de Dakar. Réoumi Quotidant précise que c'est plus de 800 kg de cocaïne qui ont été saisis sur un navire au large de la capitale. Et Libération renseigne que le navire transportait 805 kg de cocaïne battait pavillon Gambien et se rendait au port de Dakar. La drogue a été récupérée en pleine mer lors d'un transbordement avec un autre navire, révèle ce journal qui signale sept suspects de nationalités italiennes, ghanayennes et nigériennes entre les mains de l'Ocretis. Antoine Diom, dans ce même journal, annonce le recrutement de plus de 4000 fonctionnaires pour le renforcement des effectifs de la police nationale. Le juge Maham Diallo a lui envoyé le rappeur Niddov en prison hier pour menace de mort, outrage au magistrat entre autres, rapporte au même moment Yor Yorbi. Et le quotidien national, le soleil, rapporte en intense balai diplomatique à l'occasion du sommet sur la souveraineté alimentaire au Sénégal ce jour. En sport, pour les quarts de finale du Sénégal 2022, la Mauritanie est aux testeurs du Sénégal et forme le soleil. Information rapportée aussi par Réoumi Cotillan qui note que le Sénégal affrontera la Mauritanie en quart de finale du Sénégal 2022. Et au Bayern Munich, Sayoumane a repris les entraînements, rapporte le journal du groupe Réoumi Network. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.